T'sais-moi où le manga est en train de prendre un très très gros coup d'accélérateur ? Attention à pas finir trop vite ! Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui à presque 5h du matin ! Et ouais, mon gars, t'inquiète même pas ! Pour ce chapitre 31 de Platinum End, ouais forcément, comme toujours, on l'attendait avec beaucoup d'impatience. Ou pas, non, en tout cas pour ma part, moi je l'attendais, mais bon, je dis ça pour vous, après voilà, vous vous reconnaissez ou pas, on reprendra vos petits commentaires tout à l'heure, de toute façon, vous inquiétez pas comme d'habitude. Je vous enjoins comme toujours, et oui, c'est la petite nouveauté, enfin je crois pas que vous êtes au courant, vous les lecteurs de Platinum End, j'ai décidé de mettre en place un petit système de notes, et donc l'objectif c'est que vous participiez un maximum, comme ça on fait la moyenne de vos notes, et puis à la fin, on compare avec la note que moi aussi je mettrais personnellement, et on voit si on est plutôt raccord ou pas. Comme vous l'avez pas fait, pour ce chapitre aussi, on le fera le mois prochain, mais je vous donnerai quand même en exclu à la fin de cette vidéo, ma note par rapport à ce chapitre. Mais avant, on va reprendre tout ce qui s'est passé, de toute façon c'est une review classique, c'est parti ! Alors, on démarre avec, d'ailleurs, quand même avant que je rentre dans le vif du sujet, chapitre qui est dispo en simultrade avec le Japon, sur Isneo, sur Kobo, enfin maintenant Rakuten si je dis pas de bêtises, contre d'ailleurs la presse ministère aussi, je pense que vous devez être au courant, sur Amazon d'ailleurs, pour citer un autre gros site d'achat en ligne, pratiquement partout, la FNAC, c'est quand Saiti Leclerc aussi qui font de super bons boulots, enfin il y a plein 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 de sous-traitants, si on peut le qu'il y avait comme ça, en vendeur des chapitres, en tout cas de Lego, si on peut le qu'il y avait comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller pécho le chapitre chez eux. Donc, ce chapitre que j'ai lu, que j'ai décortiqué, que j'ai retrouvé dans tous les sens, et dont je vous ai tiré un petit résumé, on va reprendre tous les points importants qui se sont passés. Alors, on revient sur Mira et Saki qui ont décidé de coopérer avec Oshii et Yumiki, je rappelle les deux flics qui étaient apparus dans le chapitre précédent et qui ont décidé de vouloir les aider, et Yumiki, d'ailleurs, qui s'est fait toucher par une flèche rouge d'Osaki, ce qui a permis un petit peu de ressouder les liens, même si Oshii est quand même resté plutôt prudent, mais il y a quand même une relation de confiance qui commence un petit peu à se mettre en place, même si, je vous le dirai un petit peu plus au fur et à mesure qu'on avancera dans la review, je vais m'en méfier un petit peu, tu vois. Enfin, j'ai trouvé quand même que, même si, bon, ils n'avaient pas des masses de choses à perdre, si on perdait qu'attaque la petite flèche rouge et puis c'est réglé, mais voilà, quand même, j'ai trouvé que Mira et Saki sont peut-être un petit peu trop, un petit peu trop rapidement, un petit peu trop facilement, je l'avais déjà fait aussi, cette remarque et ce reproche dans le chapitre précédent, mais peut-être un petit peu trop facilement, voilà, pas laisser embobiner, mais convaincre, mais bon, verra bien s'ils auront une raison ou pas, mais voilà, ça, c'est assez symptomatique et significatif, avec ce que je vous ai dit en intro, vis-à-vis de la vitesse, vraiment, tu sens que les auteurs, voilà, ils ne veulent pas rester sans ces temps là-dessus, après, voilà, ils n'ont pas habitué à faire des mangas à rallonge non plus, tu vois, regarde Death Note, 12-13 tomes, pareil avec Pegbo, Bakuman, c'était quand même 20 tomes, tu vois, mais après, il y a eu beaucoup, beaucoup de textes, Bakuman, c'est un peu, c'est spécial, donc là, ouais, je pense qu'on sera entre 10 et 15 tomes à tout casser par rapport à Petit Nom, et d'ailleurs, le tome 8 sort ce mois-ci, voilà, à titre informatif, donc, on va quand même revenir dans le vif du sujet, et qu'ils sont informés, justement, donc là, par Hoshi, ça fait écho, c'est avec la fin du chapitre président, de l'évasion de la potentielle, enfin, c'est même pas de la potentielle, au début du chapitre, c'était une potentielle candidate, là, c'est confirmé, c'est la candidate, donc, Yutemari, qu'on va appeler juste Yutemari, qui est donc la petite mise bronzette qu'on avait vue il y a 2-3 chapitres qui était en train de se faire bronzer, au moment où Osusumo, enfin, voilà, dans les îles et tout, au moment où Osusumo était en train de faire sa grande déclaration mondiale, vis-à-vis des candidats, on va voir qu'au final, ça lui a plus été préjudiciable qu'autre chose, et donc, il y a confirmation, justement, que les candidats sont choisis parmi les personnes, encore une fois, qui ont envie de mourir, alors, ça, nous, on le savait depuis le début, mais Hoshi, justement, l'apprend ici, l'apprend aussi ici, dans ce chapitre, justement, qu'on trouve de la bouche de Yutemari et Saki, c'est pas tout ce qu'il va apprendre, d'ailleurs, dans ce chapitre, il va apprendre pratiquement tout, justement, ce que nos héros, on savait depuis le début, il y avait des règles, des fonctionnements ou autres, alors qu'il n'est pas un candidat, il ne peut pas voir les anges, comme on le verra un petit peu après. Frère, justement, tu vois, alors, parce qu'à un moment donné, tu vois, il y a un point assez intéressant qui est évoqué vis-à-vis du suicide, parce que la petite Thémarie, elle avait justement pour objectif de se suicider, elle a fait plusieurs tentatives de suicide, alors que ça, c'est pas tout à fait confirmé, c'est peut-être elle qui vit, justement, quand on te fasse la flèche rouge, ou qu'elle passait de la flèche rouge, elle a pu disséminer, en tout cas, balancer cette fausse info à des inspecteurs pour qu'il la relaie, et pour que même dans la presse, on sorte ça à son sujet, ou peut-être même que sans utiliser de flèche rouge, ça a été décidé d'un commun accord de communiquer ça, pour dire que c'est pas, voilà, un danger, qu'elle est sous contrôle, qu'on va récupérer, de toute manière, elle tient plus vraiment à la vie ou autre, bon, ça peut être plus contre-productif qu'autre chose, mais en tout cas, à un moment donné, on se focalise sur elle dans le chapitre, certes pas très très longtemps, mais voilà, elle m'a pas donné l'impression d'une personne qui avait envie de se suicider, donc voilà, prendre avec des pincettes ce petit aspect-là, même si elle a dû forcément le faire à un moment donné, enfin, là, ils nous le disent, qu'elle a fait deux tentatives de suicide depuis qu'ils l'ont appréhendée, enfin, en tout cas, ou peu de temps avant qu'ils l'appréhendent, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas crédible vis-à-vis de ce qui s'est passé avec elle dernièrement, CF, encore une fois, les deux, six, trois chapitres, on l'avait vu en train de faire sa bronzette, par contre, on s'est sûr qu'elle a fait vraiment une tentative de suicide, donc elle voulait en faire une, au moment où, justement, son ange Gazelis s'est pointé pour la sauver, ça, c'est, voilà, ça, c'est avéré, pour le coup. Donc, quand même, on va un petit peu retourner dans le vif du sujet, Mira, il, juste, alors, pour reprendre, encore une fois, un petit peu cette thématique du suicide, et attention qu'on le fait assez beau, parce qu'il ne faut pas oublier que Miraï Saki, eux aussi, ont fait une tentative de suicide, et d'ailleurs, à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il apprend que pour devenir un candidat, il faut avoir songé, justement, à la mort, et avoir tenté, justement, de faire une tentative de suicide, et heureusement, Miraï, un petit peu après la voie de la raison, parce qu'en même temps, t'as un lecteur lambda, tu vois ça, tu te dis, ah ouais, en fait, cool, je vais me suicider, tu vois, alors que, pas du tout, pas du tout, et Miraï, justement, qui a fait ce genre de, enfin, qui a fait cette tentative de suicide, il est plutôt lucide, désolé du mauvais jeu de mots, il n'a pas été fait exprès, celui-là, précise Aoshi, justement, qu'il y a toujours une alternative, il y a toujours un moyen, justement, de pouvoir, voilà, de pouvoir éviter d'arriver au pire, bien sûr, et même, voilà, de manière générale, là, je suis en un petit peu du contexte pour ceux qui peuvent avoir des envies ou autres, voilà, ça nous est tous arrivé un jour, tu vois, de baisser les bras, moi le premier, t'inquiète pas par rapport à ça, mais j'ai jamais fait de tentative de suicide, attention, hein, mais, voilà, si j'ai un truc à vous dire par rapport à ceux qui ont des idées noires, ou des fois qui peuvent peut-être amener à y songer, à y penser, à avoir ce genre de pensée néfaste, dites-vous bien que, même si vous ne le faites pas, voilà, ou que si dans, je ne sais pas, vraiment, vous n'êtes vraiment pas bien, et que si jamais, voilà, ça vous vient à l'esprit, dites-vous bien que tous ceux qui ont tenté d'en faire une et qui en sont revenus, c'est important, vous allez comprendre pourquoi j'apporte cette nuance-là, tous ceux qui ont eu la chance de revenir d'une tentative de suicide, ils l'ont regretté amèrement, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont, voilà, ils ont pris conscience, justement, quant à fois, de la valeur de la vie, et si eux, justement, qui ont réussi à s'en sortir, ils en ont pris conscience, je te laisse un petit peu imaginer ceux qui ont trépassé, après, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, bien sûr, mais je peux t'assurer que s'ils avaient la possibilité de revenir, ou que s'ils auraient pu faire autrement, en tout cas, au moment où ils savaient que c'était terminé, au moment où ils ont quitté ce monde, après, c'est quelque chose que l'on pourrait qualifier de très, très abstrait, vu qu'on ne sait pas et que personne n'en est jamais revenu, mais voilà, quoi, c'est important, je pense, à mon sens, de prendre conscience de ça, et voilà, il faut positiver, il faut sortir de la négativité et de ce cercle vicieux, je sais qu'on peut être enjoint, ou enclin, enfin, enjoint, vous voyez ce genre de termes-là, tu vois, mais on peut être amené à y penser, surtout dans la société où on vit aujourd'hui, et voilà, on ne va pas se mentir, et pas à toute belle tour, toute rose, mais voilà, il faut, il faut se raccrocher à l'essentiel, la famille, les proches, les amis, tout ce qui nous procure du bien-être, en fait, en soi, pour justement, quand il faut, voilà, essayer d'extérioriser, d'appliquer une sorte de thérapie, ou plutôt de rebouer, ou même refouler, refouler, c'est un peu le café comme ça, encore une fois, c'est une mauvaise pensée pour se focaliser sur le positif, tu vois. Après, il y a plusieurs échelles, il y a plusieurs choses différentes à faire, selon ton état, tu vois, si tu es un gros maniaco dépressif, c'est, voilà, tu ne vas pas forcément avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui pète la joie, mais qui a quelques petits problèmes qui l'aimerais bien régler, tu vois, on est chacun à une échelle différente, mais voilà, le plus important, c'est le dialogue, de ne pas rester seul, et de parler, parce que parler, c'est vivre, en fait, tout simplement, voilà. Je n'ai pas envie de faire le démargou, le moralisateur ou autre, mais voilà, si je peux apporter un petit peu de positivité ou autre, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je fais ces réunions, pour reprendre l'aspect, quand même, de manière plus généraliste, si je fais ça, c'est aussi, quelque part, déjà, moi, ça me fait du bien, voilà, bon, je n'aime pas trop tu vois parler de moi par rapport à ça, tu vois, mais c'est, voilà, c'est, même si j'essaie de faire en sorte encore une fois que ça devient mon métier, c'est parce que j'y prends un vrai plaisir et quelque part, aussi, je m'enferme un peu dans ma bulle, tu vois, quand je tourne mes vidéos, quand je tourne mes vidéos et ça me fait vraiment, énormément, beaucoup de bien, tu vois, et je pense que je pourrais, je peux te dire ça, que peut-être que je ne serais pas autant heureux dans la vie de tous les jours si j'avais mon petit train-train, on va dire encore une fois quotidien, métro, boulot, dodo, je ne serais peut-être pas aussi heureux que ce que je fais maintenant, tu vois, enfin, je veux dire, je me retrouverais peut-être plus méo-financier si j'avais un métier métro, boulot, dodo, tout ça, mais est-ce que je serais vraiment heureux, tu vois, ce que je veux dire, enfin, voilà, c'est un débat beaucoup plus complexe que ça, mais voilà, juste pour te donner une petite idée, déjà, rien qu'à mon échelle, sans vouloir me mettre en avant ou autre, mais voilà, si moi, j'arrive à me faire du bien, eh bien, j'espère que vous aussi, je peux vous faire du bien, voilà, que quand vous vous posez à n'importe quel moment de la journée, que ce soit dans les transports, que ce soit le soir avant d'aller dormir, quand vous cliquez avec une révie ou autre, eh bien, si grâce à ça, vous pouvez déconnecter, entre guillemets, voilà, un petit peu de votre vie, si jamais, voilà, elle est mauvaise, encore une fois, je ne souhaite pas d'être qu'elle soit mauvaise, tu vois, mais si je peux apporter, ne serait-ce que cette petite plus-value, ce petit rayon de lumière, c'est vraiment que du bénéfice et que du plus pour moi, vous n'avez pas idée à quel point c'est satisfaisant, c'est, ça fait du bien, tu vois, c'est un cercle vertueux, en vous faisant du bien, ça me fait aussi du bien, tu vois, c'est un cercle vertueux, voilà, on parle souvent des cercles vicieux, il faut aussi parler des cercles vertueux, bon, je vais arrêter avec ces métaphores, parce que sinon, on ne va jamais s'arrêter, mais voilà, on va reprendre le chapitre, mais je voulais quand même faire une bonne parenthèse par rapport à ce point, parce que c'est quand même le sujet principal du chapitre, à savoir le suicide, bien sûr, et ce n'est pas encore avec cette vidéo, en tout cas avec cette rédition, que je vais réussir à terminer mes engagements de faire des reviews plus courtes, mais bon, on y travaille, on y travaille, on y bosse, ne vous inquiétez pas, bref, un petit peu après, pour revenir sur Oshiba, il leur montre la liste, tu vois, des candidats et toutes les infos justement à leur disposition, et justement, ils en avaient déjà pas mal, notamment vis-à-vis de Métropolyman, beaucoup de petites infos, tu vois, même ça qui en prend conscience relativement rapidement, et il va les informer aussi que la petite Miss Perverse, à savoir, la petite Mimi, si je dis pas de bêtises, il faudra rappelez-vous, il y a quelques chapitres, tu vois, petite lesbienne, et bien au final, c'était pas une candidature, alors qu'il pensait qu'elle était une candidate vu qu'elle avait des ZL, qu'elle avait une flèche, mais c'était juste un transfert qu'il y avait eu. Témarie, justement, encore une fois, celle, qui a décidé de se mettre un petit peu à côté, la Miss Bronzette, comme j'aime bien l'appeler, donc bien la fille justement qui faisait Bronzette, tu vois, sur les réseaux sociaux, tu vois, elle a trahi, surtout après l'annonce de ce sous-mouveau vis-à-vis des candidats, tu vois, avec le hashtag candidat ou autre, elle s'est fait repérer relativement rapidement. Et donc, on voit qu'elle est toujours prisonnière, même si elle s'est rendue d'elle-même, encore une fois, à la police pour que ça se passe au mieux, tu vois, encore une fois, même si son ange, Yazeli, lui a conseillé de faire ainsi pour sa sécurité. On en a dit encore une fois aussi les anges qui sont plutôt assez présents, même si on sait qu'il y a certains anges qui peuvent coopérer avec d'autres pour aider un autre candidat, comme on l'avait vu avec l'ange d'Ajime, si je ne dis pas de bêtises, Penema. Bref, on apprend encore une fois qu'elle est une candidate de rang 2, donc de rang inférieur, je reprécise, c'est, voilà, de rang suprême, rang 1, rang inférieur, enfin rang 2, et donc elle n'a pas d'ailes, d'où justement, encore une fois, qu'elle a fait ce choix pour éviter justement de se faire lâcher par la foutue, parce qu'elle n'a pas, elle ne peut pas se tirer où elle veut, et donc pour le coup, des fois, c'est un peu relativisé parce que les anges de rang 2, enfin en tout cas, les candidats qui ont un ange de rang 2, ils ont soit les ailes, soit la flèche rouge, donc tu vois, il y a un avantage avec les deux, mais le top, c'est d'avoir les deux, de pouvoir se tirer où tu veux, de pouvoir contrôler les personnes, alors que là, elle, pour le coup, elle peut contrôler, un nombre limité de personnes, mais quand même 33, c'est relativement intéressant, d'ailleurs, je me demande si le niveau d'éplique, elle n'a pas fait quelques petites tentatives, mais pour le coup, pour l'instant, elle est plutôt à l'abri dans une sorte de demeure assez huppée, elle lui trouve son compte, elle aussi, vu qu'elle peut toujours continuer de vivre dans le luxe, mais pour combien de temps ? Ça, c'est la grande question. Un petit peu après, justement, on a Oshii qui apprend tous les pouvoirs, les ailes, les flèches blanches, tout le temps-temps qu'il va avec, et il flippe encore plus, forcément, encore une fois, de Mirai, et surtout, surtout de ce que les puissants, justement, feraient avec un tel pouvoir, mais il lui fait plutôt confiance, car il sait qu'il est plutôt une bonne personne, surtout, il se rappelle de son combat contre Wattropogne, il aurait pu le buter avec sa flèche blanche, il a fait le choix de ne pas le faire. Alors, certes, c'est plutôt rassurant, on va dire, vis-à-vis d'Oshii, mais pour ma part, toujours en lisant entre les lignes, je me dis que si jamais on se retrouve dans une situation ultra critique où Mirai, qui continuera encore une fois de se comporter comme il l'a toujours fait, alors quelque part, paradoxalement, pour l'instant, c'est ce qui lui sauve plutôt bien la mise vis-à-vis d'Oshii, qui fait qu'il n'a pas encore voulu le supprimer ou le livrer aux autorités ou autre, c'est qu'il y a ce bon fond, c'est un peu le cas qui est fait comme ça, mais si à un moment donné, Oshii se retrouve dans une situation ultra critique, soit pour sauver sa copine ou pour le coup, il est pris le cul entre deux chaises et il doit faire un choix et un dilemme, ça ne m'étonnerait pas qu'il décide de se débarrasser de Mirai, quand bien même, encore une fois, il serait une bonne personne, mais je suis sûr qu'il se dirait que ça reste quand même une menace beaucoup trop dangereuse, donc mieux vaut que tu trépasses à tout jamais et que tu tombes en trop de mauvaises mains et donc il serait peut-être prêt à le faire trépasser pour ça, je me dis que je ne dis pas que ça va se faire, que Mirai va mourir de tout ça, mais que si jamais ce dilemme pouvait arriver, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse le choix où il doit sacrifier Mirai, en tout cas, ça ne m'étonnerait vraiment pas beaucoup, dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour gagner un petit peu de temps forcément et le mettre à profit la meilleure humeur qui soit, Saki va donner une de ses paires d'ailes à Yumiki donc tous les effets d'ailleurs s'estomper au bout de 33 jours tout comme les effets de la flèche rouge et surtout elle ne peut pas se retourner contre elle donc c'est après la bonne concertation, même Nase et puis Rubelle lui on dit t'inquiète pas il n'y a pas de soucis vu qu'encore une fois elle a été touchée par la flèche rouge de Saki elle a même été touchée par la grâce de Saki quand tu prends un peu de ton perspective la grâce des liens la flèche rouge tout ça je voulais faire cette petite métaphore qui pour le coup elle fait un peu de sens quand même. Oshii lui préfère attendre justement avant d'utiliser à nouveau une flèche rouge surtout tu vois que ça pourrait être utile en cas de besoin donc c'est pas à ce moment qu'elle va transmettre sa flèche rouge à Yumiki même si ça va pas c'est juste décalé de 2-3 pages comme on le verra un petit peu après et donc ils vont demander aux anges justement en l'occurrence notre petit Oshii va demander aux anges par intermittence vu qu'il ne peut pas les voir directement il n'y a que pour le coup déjà Yumiki et Mirai et Saki mais Yumiki vu qu'elle vient de récupérer la perdelle à ce moment un artefact divin si on peut le calmer comme ça et justement ils leur demandent à qui ils sont en réalité et ils précisent qu'ils ne peuvent pas répondre pour l'instant tu vois ça aussi c'est une preuve à mon sens comme quoi le rythme commence un petit peu à s'accélérer tu vois on arrive au vrai bal les derniers cannes là commencent un petit peu à être dévoilés notamment à la fin du chapitre il n'y en a plus qu'un seul qu'on ne connait pas encore pour l'instant c'est même potentiellement le plus gros danger d'ici la fin de l'histoire et surtout et bien avec cette question encore une fois le fait qu'ils ne puissent pas répondre pour l'instant et bien nous prouvent bien que voilà c'est pas juste des anges qui ont toujours été des anges et comme quoi la théorie qui dirait qu'ils soient des anciens humains à mon sens qui sont devenus orange peut-être en mourant qui sont peut-être des anciens candidats je vais avoir beaucoup de possibilités beaucoup d'ailleurs pensent que Nassé est la mère de Mirail réincarnée justement comme toi en ange c'est vrai que ça pourrait être ultra intéressant on verra bien tout ça maintenant en temps et en heure et j'attends aussi vos petites théories en commentaire si vous en avez un petit peu après ça aussi il faut le préciser parce que ça s'enchaîne le lendemain tu vois t'as la victoire prend son cours ils vont à l'école ils vont en cours t'as compris un peu le désir et forcément Oshii puis aussi Uniki qui vont continuer d'ailleurs Uniki qui va même porter Oshii avec Seul donc ça va plutôt bien gérer leurs affaires et les aider et plus tard on a justement Saki qui va remettre une flèche rouge à Uniki pour sa défense pour que ce soit plus pratique tu vois on va prendre cette décision relativement rapidement et une nouvelle réunion d'ailleurs de candidats va avoir lieu le troisième jour enfin non non pardon ce sera la troisième pour le coup et à ce moment là justement Mirail pense trouver un potentiel candidat mais au final ce n'est pas plutôt le cas et c'est plus pour mettre des belles planches en plus comme ça pour que Obata puisse se faire plaisir notamment à Mirail qui va se faire écraser et puis après tu te rends bien compte encore de la vitesse spersonique limite comparé à ça aussi à la téléportation Oshii dans le chapitre pour le coup ça donne quelques pages relativement très intéressantes et très très belles trois jours plus tard donc après le début il a repris son cours on a un nouveau suspect qui attise la curiosité justement de l'ami de Oshii et donc c'est l'ami de les compagnons de classe de Canadé notre ancien métropolitain à savoir Minamikawa le petit roux si je ne dis pas de bêtises je ne sais pas s'il est vraiment roux mais on a vraiment l'impression qu'il était roux que beaucoup d'ailleurs trouvent suspect à cause de sa copine même lui à tel point qu'il était devenu parano rappelez-vous on l'avait vu dans un bar avec l'inspecteur qui le suivait qui lui collait au train donc là on va revenir sur lui un petit peu après ça va mener à quelques qui procourent relativement intéressants et croustillants et on apprend aussi qu'il y a également des frangins qui se prénomme Nakaomi et qui ont perdu beaucoup de leurs proches récemment et qui peuvent être aussi des candidats potentiels on reviendra sur eux en fin de chapitre Mirai lui l'a retrouvé Minamikawa au moment justement où il raccompagne sa copine chez elle même si elle a décidé de ne pas le présenter une scène slice of life tout ce qu'il y a de plus classique c'est mignon d'ailleurs ce dit en passant et le fait justement qu'on voit un petit peu Mirai qui est dans la même direction que lui qui tende la main comme un utilisateur de flèches comme Susumu l'a fait à la télé comme même Canadé aussi le faisait et pour le coup tu vois Mirai Saki le prenne encore plus pour un candidat mais voilà kiproko kiproko et il va le toucher avec sa flèche rouge forcément encore une fois pour voir ce que ça va donner et il va répondre sans faire exprès c'est là que le kiproko va être fatal mal entre guillemets à la question de Mirai sur le fait qu'il soit un candidat tu vois est-ce que t'es un candidat et donc forcément tu vois en fait tu vois via ce que pense Minamikawa à ce moment là si tu considères que j'en suis un donc oui j'en suis un alors qu'en réalité il n'en est pas un j'ai quand même à le repréciser pour ceux qui se posent la question ou alors il en est un mais il a vraiment bien caché son jeu depuis le début et ça pour le coup ça m'étonnerait quand même beaucoup mais néanmoins ça sera super intéressant à voir en temps et en heure notamment le fait qu'il va cohabiter avec eux je pense pendant certains temps le fait qu'il voudra aussi très certainement vouloir se venger de ceux qui ont tué son meilleur ami tu vois notamment notre petit Mirai surtout quand il va apprendre tout ce qui se passe même s'il a été touché par la flèche rouge mais voilà je me dis dès qu'il a été évoqué justement dans sa vie avant qu'il se fasse touché par la flèche rouge je me suis dit ah il va revenir sur le devant de la scène et c'est vrai que ça peut mener à certaines scènes pas mal pour le coup super intéressantes vis-à-vis de ce dernier donc ouais hâte de voir ce que ça va donner mais voilà quoi ça va être très très intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner de Naikawa avec Mirai et Saki bref quoi qu'il en soit on termine le chapitre avec justement les frangins si je dis pas de bêtises alors attends je bais tout le temps leur nom à ces deux là maison familiale même si elle a été désertée suite au véritable carnage qu'il a eu et donc on apprend que l'un des frères donc le petit frère est bel et bien un candidat et que c'est lui qui a tué tous les membres de sa famille en tout cas visiblement alors peut-être que voilà on va relater les faits vous allez comprendre assez rapidement tu vois on est forçant à se suicider et en fait on apprend que tout ceci a commencé avec leur mère qui a décidé un beau jour de se barrer avec son amant et son père a été tellement triste qu'il en est mort alors on sait pas si son père s'est suicidé parce qu'il a été jugé par la flèche rouge et que le petit frère a dit justement à son père papa est-ce que tu veux t'es tellement triste que t'as envie de mourir pour ne plus souffrir à cause de maman et après ça a été des véritables meurtres en série mais pour le coup je serais vraiment curieux de savoir on aura sûrement la précision dans le prochain chapitre mais si le premier décès a eu lieu à cause de lui et surtout faut pas oublier que lui aussi à la base a peut-être eu envie de se suicider donc peut-être après peut-être à cause du départ de sa mère en tout cas ça serait pas étonnant et quand il est revenu il a dû demander à son père et son père mort après il est allé voir sa mère pour lui expliquer ce qu'il s'est raconté sa mère qui avait beaucoup de remords flèche rouge tac claquait aussi le grand-père qui voit tout le monde mourir tac claquait aussi et là ça va être autour de son grand-frère donc la dernière personne qui lui est proche son dernier proche très clairement qui lui aussi encore une fois va être remise sur la scellette vu que lui aussi a envie de trépasser et là il va dévoiler justement des points relativement intéressants le petit frère c'est qu'il peut toucher les personnes avec la flèche rouge qui ont envie de se suicider c'est même ce qu'il déclare qu'il a fait mais même s'il touche une personne avec sa flèche rouge mais qu'elle n'a pas la véritable et profonde intention de vouloir mourir et bien même s'il lui demande de se suicider elle ne le fera pas c'est pour ça d'ailleurs qu'il met justement son grand-frère en garde voilà est-ce que t'as vraiment envie de mourir parce que tous ceux à qui j'ai demandé précédemment qui sont notre père enfin voilà éventuellement donc notre père notre mère et même notre grand-père ils sont vraiment morts parce qu'ils avaient vraiment envie de mourir à ce moment-là et c'est logique enfin on peut le comprendre même le père après le départ de la mère et que voilà pour le coup toi si t'as pas vraiment envie de mourir et bien ça marchera pas avec toi tu souffriras inutilement c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'ils se dédonnent un petit peu de ça en disant mais ils avaient vraiment envie de mourir et moi aussi j'avais vraiment envie de mourir avant de devenir un candidat suite à tout ce qui nous est arrivé et voilà c'est ça qui est au combat tragique justement on peut voir un plus de grandes responsabilités et là il échoua limite à la pire des personnes tu vois un enfant totalement instable tu vois c'est comme quand on remet quand un gamin il est pourri gâté il est capable des pires atrocités ou quand tu donnes du pouvoir à un gamin hashtag One Piece hashtag Game of Thrones on voit bien ce que ça peut donner aussi et là on le voit encore une fois donc ça va être vraiment un cas assez épineux à gérer le petit frère Nakaomi et le chapitre se termine justement quand il dégaine ses flèches rouges et qu'il est prêt à en terminer avec son grand frère du moins à exaucer son souhait alors on peut noter aussi sur cette fin de chapitre que voilà déjà ça peut pas être le candidat qui serait de rang suprême en tout cas le troisième le troisième rang suprême après Mirai et puis et puis il y a puis Canadé et il y a une métropole humaine pour le coup je crois ça se comprend aussi qu'il le garde un peu pour la fin après il peut très bien le cacher son jeu aussi mais bon vis-à-vis des suicides vis-à-vis des meurtres je pense plus qu'il serait servi de la flèche blanche s'il l'avait eu à disposition on a bien la confirmation aussi que c'est un candidat parce qu'il aurait très bien pu y avoir aussi la possibilité qu'il n'en était pas un vu qu'il n'a qu'une flèche rouge pour le coup c'est bel et bien confirmé même si son ange n'est pas présent mais voilà vu qu'il connaît toute la thématique pour le coup vis-à-vis des candidats et que très bien aussi tout le système vis-à-vis des flèches rouges or tous ceux qui ont été touchés par une flèche rouge ou qui se sont fait transmettre une flèche rouge n'avaient pas conscience de ça et étaient des victimes là on voit bien qu'il est très bien instigateur et pour le coup il ne serait pas étonnant que son ange soit Ogaro car c'est un ange plutôt mystérieux qu'on n'a pas encore vu même dans ce chapitre là et qu'on ne sait pas s'il est de rang 2 ou de rang 1 alors pour ma part je pense qu'il est de rang 2 à l'heure actuelle et que pour le coup il n'a que la flèche rouge notre petit frère tout comme tes maris qu'on a vu au début du chapitre mais qu'il sera amené à passer de rang 1 tout comme Rubel l'a fait pour le coup tu vois de passer de rang 1 non de rang 2 à rang 1 Rubel il l'a fait si j'ai fait de bêtises j'allais dire une connerie et que pour le coup à ce moment là il pourra accéder aux ailes et peut-être que ce sera directement après la mort de son grand frère parce que pour le coup s'il avait déjà eu accès aux ailes il y a longtemps qui serait barré de chez lui et on les aurait eu aussi à la fin du chapitre donc je pense qu'il est encore de rang 2 son ange mais ça sera amené à évoluer et pour lui aussi et il sera pour le coup un problème encore plus épineux qu'il ne l'est actuellement et pour le coup il n'y a plus qu'un seul candidat qu'on ne connait pas et parmi tous les candidats encore vivants qu'on connait on a maintenant Mirai Saki le petit Soussumu bien sûr si elle est flèche la petite thémarie qui a été confirmée dans ce chapitre et donc le petit frère Nakaomi soit 5 candidats sur 13 et donc il n'y en a plus qu'un seul dont on ne connait pas du tout l'identité qui semble être présentement justement cet ange de rang enfin ce candidat avec un ange de rang suprême donc 6 candidats au total encore vivants bien sûr alors donc pour terminer ce chapitre on va reprendre aussi vos petits commentaires vous avez évoqué comme je vous l'ai dit pas mal de bons petits points notamment les dessins qui sont toujours d'excellente qualité certains qui pensent aussi que je suis la meilleure chaîne française en regardant du Brésil merci ça me fait super plaisir certains aussi encore une fois qui kiffent le côté imprévisible et le côté très très loin et ça rejoint justement ce que je vous disais aussi par rapport au fait que voilà on avance et que les vrais bails commencent un petit peu à venir même si avec Métropolyman c'était sérieux tu vois mais là on sent vraiment que ça commence à prendre un petit coup d'accélérateur je l'ai bien senti aussi au milieu du chapitre notamment avec toutes les petites ellipses qu'il y a eu pour arriver vraiment à l'essentiel et à la fin du chapitre et certains qui préfèrent déjà cet arc à celui de Métropolyman qui aiment bien justement aussi le fait que Oshii a repris le flammeau vis-à-vis de Mokkaïdo ça va je suis totalement d'accord pour avec vous vis-à-vis de ce point là mais je peux pas oublier que Mokkaïdo c'est pas non plus des masses si comparables que ça parce que le gars il savait qu'il était condamné et il a tout fait pour aider quand même encore une fois attention un peu nos petits nos deux tourtereaux si on peut le qualifier comme ça même si Oshii tu vois lui aussi sa romance même si elle est mise un petit peu au second plan enfin pas tant que ça mais on va quand même qu'il se qualise plus sur tout le système qui se passe et surtout lui n'est pas un candidat il n'a pas tout à fait les mêmes idéaux je pense c'est les mêmes moyens de fonctionner vis-à-vis de vis-à-vis justement de nos héros tu vois contrairement à Donato et surtout il y a toujours un petit peu aussi ce rôle du mentor c'est vraiment plus sur cet aspect là que tu peux faire un parallèle entre les deux mais à mon avis la finalité des deux personnes ne sera pas fondamentalement la même et encore une fois je remets un petit peu en avance ce que j'évoquais tout à l'heure vis-à-vis du potentiel sacrifice et du fait de pouvoir éventuellement sacrifier Mireille mais bon on n'est pas du tout sûr par rapport à ça mais il ne faut pas négliger cette possibilité qui peut être plus que sérieuse en temps et en temps voilà en tout cas j'espère que ce chapitre vous aura plu pour ce chapitre alors j'ai vu qu'il y en avait un qui avait mis une note pour le précédent c'était un 18 donc la moyenne s'élève pour le quoi 18 pour le précédent si je devais noter le précédent je mettrais quand même une c'est galère tu vois pour le coup je ne me rappelle pas trop pas trop de tout mais il y avait quand même des bons points ouais allez un 17 pour celui de la semaine pour celui du mois dernier et pour celui de ce mois-ci il y a quand même pas mal de choses un nouveau candidat même si ça n'avance pas des masses mais voilà on va continuer dans la transition il y a 2-3 petits points intéressants ouais non un peu moins pour celui de ce mois-ci pour le coup je mettrais un beau 15 ouais un 15 pour celui de ce mois-ci même si voilà on a quand même deux nouveaux candidats confirmés ce qui n'est pas rien mais sinon au niveau du reste il ne se passe pas des masses de choses non plus tu vois ce que je veux dire c'est intéressant mais on attend forcément toujours un petit peu plus mais ça avance au moins ça avance on a de la transition maintenant place à l'action et ouais ça arrive allez moi sur ça je vous dis avec beaucoup d'impatience au mois prochain restez connectés parce qu'on attend encore pas mal de trop gros chapitres je sais que je vous bassine avec ça mais là je vais essayer de trouver le chapitre de Bourouton en tout cas sur la plateforme la plateforme où je regarde actuellement il n'était pas encore disponible donc voilà je vous dis de rester vraiment connecté de toute façon ça ne saurait trop tarder mais en tout cas si j'arrive à mettre la main dessus j'en aurai la review dans la foulée de celle-ci et donc elle sortira logiquement dans la continuité dans la foulée de celle-ci et là aussi on attend un très gros chapitre sur ce mois je vous dis à la prochaine pour Platinum End le mois prochain et c'est là prenez soin de vous passez un très très bon mois salut à tous Salamara